EFRACTION, le podcast, vous fait découvrir 5 romans du festival EFRACTION, qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI, vous présente Black Manu de Gauze. Black Manu débarque à Paris avec son vrai faux passeport ivoirien, un 15 août caniculaire des années 90. Il imaginait la Porte des Lilas comme une arche fleurie plutôt qu'une deux fois quatre voies, mais peu importe, les quartiers populaires de l'Est parisien seront désormais son village. Un village où l'addiction au krach, la misère et la clandestinité sont transfigurés par l'art de la débrouille et l'indécrottable optimisme du héros. Telle la Zazie de Queneau, Black Manu arpente poétiquement la ville et se l'approprie avec une gouaille jubilatoire. Une tête blonde lui parle de Stalingrad, dans le Caucase ? Puis une tête noire lui parle de métro aérien, un métro volant ? Le héros navigue au milieu d'une galerie de portraits hauts en couleurs. On croise tour à tour la star des balles poussières abidjanais, Gun Morgan, devenu producteur chez Eddy Barclay, le dealer défroqué Lascader ou un marabout baccar officiant à Châteaurouge. Black Manu devient ensuite le maître du sans-issue, une alimentation générale africaine qui se transforme la nuit venue en un bar clandestin accueillant des dizaines d'ivoiriens dont les conversations tutoient aisément le niveau sonore d'une base aérienne. Du deal de la place Stalingrad au danger, squat multiculturel du quartier Danube, en passant par le Moukou, improbable boîte afro au pied du siège du PCF, le Romand dresse une cartographie du Paris encore populaire des années 90, où se rencontraient vieux ouvriers et sans-papiers. On y lit en filigrane l'histoire des vagues de migrations qui ont fait l'Est parisien, qui s'incarne dans l'amitié inattendue entre Black Manu et un vieil Auvergnat de la rue de Lorillon, qui lit en lui son propre déracinement. Cet ancrage social est sans doute l'aspect le plus attachant de ce court roman de Gauze, auteur lui-même ivoirien, qui découvre Paris dans les mêmes années que son héros. Il émane du texte une douce nostalgie et une grande tendresse pour sa ville d'adoption et tous les damnés de la terre qu'il habite. Ma fée Sonakotra Un squat est le parfait antagoniste d'un foyer Sonakotra. Autant le squat exprime anarchie et défis à la société, autant le foyer Sonakotra est fils de l'ordre républicain. Sonakotra, Société Nationale de Construction pour les Travailleurs, une invention du ministère de l'Intérieur. Comment tu sais ça ? L'oncle Oum a dit ? Lorsqu'éclate la guerre d'indépendance, des centaines de milliers de travailleurs algériens politisés à l'extrême vivent agglutinés dans d'impénétrables bidonvilles en France. Le tra de Sonakotra, au départ, c'est pour travailleurs algériens. Comment tu sais ça ? L'oncle Oum a dit ? Pendant la guerre d'Algérie, la France se méfie d'un front intérieur. Par peur plus que par désir d'améliorer les conditions de vie d'ouvriers ultramarins, on construit du moderne. Les familles sont jetées dans des cités en périphérie. Plus jeunes, plus virulents, les célibataires sont casés dans des foyers, dans les centres. On garde ainsi l'œil sur eux. Pour les nourrir, on refile la gestion des cantines aux épouses. Diviser pour contrôler. Concentrer pour isoler. Tracer des frontières intérieures claires entre ces gens-là et les vrais gens. Comment tu sais ça ? L'oncle Oum a dit. Après la victoire, les Algériens cessent d'être français. Mais on les garde. Trente Glorieux s'obligent. Il y a tellement de boulots qu'on appelle les subsahariens à la rescousse. On leur colle le même modèle. L'oncle Oum t'a dit ça ? Yéman ! Alors, ce livre de Gauze qui s'intitule Black Manu, dans quelle tradition littéraire s'inscrit-il, d'après vous, Elara Bertho ? Elara Bertho, chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde, autrice de sorcière, tyran, héros. Eh bien, Black Manu, ce personnage de naïf, a cru les boniments de Gun Morgan, qui lui avait fait croire qu'il était une star de l'afro-punk et qui, du coup, décide d'essayer de le rejoindre à Paris. Donc, ce personnage du naïf a une longue histoire littéraire, depuis le candide de Voltaire, bien sûr, mais aussi, on pourrait penser à Céline, par exemple, avec Bardamou, qui décide de s'engager dans l'armée parce que, dans Voyages au bout de la nuit, la musique était belle des militaires. Ici, c'est un peu la même chose. Ces personnages de candide permettent de placer le lecteur un peu en surplomb et le lecteur en sait toujours un peu plus que le personnage qui découvre le monde un peu par-dessus les épaules du naïf pour en voir toutes les aberrations et puis ça augmente la violence des rapports humains que le personnage découvre. À son arrivée, Black Manu est confronté frontalement à la désillusion puisqu'il se rend compte que les récits de Gun Morgan et les recommandations de son grand-père sont totalement disqualifiés par rapport à la réalité froide du périphérique en hiver à Paris qu'il découvre. Et il devient un personnage de sans-papier à Belleville. Donc ici, il y a une très grande ironie qui fonctionne justement sur le décalage déconcertant de deux plans de réalité, la réalité de ce que le naïf fantasme et la réalité de ce qui est décrit. Alors, ce livre, l'auteur Gauze a vécu lui-même, est arrivé lui-même en France, un petit peu comme son personnage depuis la Côte d'Ivoire dans les années 90. Et ce qui est frappant dans Black Manu, c'est l'ancrage sociologique du livre. En effet, l'écriture de Gauze est souvent extrêmement sociologique, très fine, très précise. Il avait commencé avec Debout Payé en 2014 à raconter la condition des vigiles, donc Payé à être debout. Et ici, il continue son exploration sociologique du Paris, de l'Est parisien. Et notamment, il y a une grande description des habitants des foyers Sona Cotra. Vous savez, c'est cette Société nationale de construction pour les travailleurs qui avait pour fonction d'héberger les travailleurs migrants. C'était une organisation créée par l'État en 56 qui est devenue la Doma aujourd'hui. Et les Sona Cotra ont représenté une part très importante de la socialisation des travailleurs immigrés dans les années 70 jusque dans les années 90. Et donc, c'était un lieu d'accueil, de regroupement des personnes isolées, puis d'échanges et aussi souvent d'initiation aux luttes syndicales, puisqu'ils pouvaient se retrouver. Et donc là, ce que montre Gauze, c'est comment cette socialisation agit, comment est-ce que le personnage peut trouver une fraternité autour d'autres travailleurs sans papier. Et puis aussi, il décrit par le menu, si l'on peut dire, comment ces personnes vivent, comment ils mangent littéralement. Et donc, il y a tout un passage où il décrit le mafé et ce plat très populaire en Afrique de l'Ouest. Et ici, la dimension d'analyse sociologique reprend un des thèmes forts de Gauze qu'il avait initié dans Camarade Papa, un autre de ses romans publié en 2018. Il montre comment ce plat emblématique d'une identité africaine est en réalité beaucoup plus complexe que cela et charrie en fait une histoire française d'une industrie qui a été créée en France, exportée, réutilisée en Afrique et qui revient dans les foyers de travailleurs à Paris. Et donc, en réalité, les influences sont toujours multiples et Gauze aime à défaire les identités et à montrer que le plat traditionnel africain est en fait beaucoup plus complexe que ce que l'on croit et l'identité française aussi est beaucoup plus complexe que ce que les discours politiques visent à nous faire croire. Et donc, Gauze joue toujours de nos préjugés et il signale en passant que l'identité et la culture sont toujours faites de croisements, d'influences, d'hybridités successives. Et donc, ces combines d'un petit fraudeur plongé dans la cour des miracles de Paris, Black Manu, donc ce drogué, fauché, sans papier qui erre dans les foyers Sonakotra et qui mange son maffé, est en fait un personnage malin, rusé et qui, au fil de ses descriptions, déconstruit les préjugés du lecteur sur des choses aussi banales en apparence qu'un foyer ou un plat qu'il déguste à midi. Au 234 boulevard de la Villette, un escalier droit a mêlé une coursive. Bienvenue au Moukou, haut lieu des nuits afro-parisiennes since 1986. Devise, le soleil fait honte. Traduction, la fête n'a pas de limite tant qu'il fait nuit. Le Moukou est le royaume des 4B, bière, brochette, bruit, bagarre. La reine maire s'appelle Guéda, imposante malienne, multitâche, multifonction. Elle cuit les brochettes, vend les bières, assure la musique et met l'ambiance. Et lorsqu'éclate une bagarre, elle-même se charge de vider les belligérants. Beaucoup de gaillards ont redescendu l'escalier en roulez-boulé. Derrière ses airs de matronne indolente, elle a le geste vif et précis sur les hautes sautogaries. La grande fréquentation et la réputation de l'endroit pourrait en faire une version mélaninée des bains-douches, le Club du Marais. Mais le Moukou est un cloaque. Le livre de Gauze est aussi très frappant par le style de l'écriture. Oui, à cet égard, le petit filou Black Manouk décrit Gauze est assez semblable à l'écriture en elle-même de Gauze, qui est héritier de la performance, qui a un style extrêmement oral et qui se revendique à la fois de Céline et de Kuruma. Et donc, dans les descriptions qu'il fait des barques landessins, de Belleville, il y a toute la joie et la gouaille de l'écrivain qui adore raconter des soirées éméchées et aussi faire des très beaux portraits de toutes ces personnes qui se retrouvent en sous-sol à Belleville à attendre le lever du jour. Son style est très, souvent très concis, très bref, donc hérité de la performance. Ça rappelle beaucoup son premier texte de Boupayé qui était construit sur des scénettes très courtes, très brèves. Ici, on retrouve cette modalité d'écriture et puis aussi, on retrouve sa grande inventivité lexicale, son goût des emprunts alors à divers argots, des argots français, des argots d'Abidjan, à diverses langues aussi, le Bt, entre autres, mais pas que. Il reprend aussi des prises de judo japonaises, donc des traductions d'adages signalées comme des traductions, des goûts de l'aphorisme, des slogans qui sont repris et réaménagés. Et il joue tout le temps sur le décalage de registres de langue, c'est-à-dire que l'argot est mis à côté de citations beaucoup plus savantes et donc ce goût du décalage entre le savant et le populaire est une des marques de fabrique de cet écrivain. Le personnage de Black Manu découvre la ville de Paris en se promenant en errant dans les quartiers notamment de l'Est parisien du 19e et du 20e arrondissement. Oui, il est lâché sur le périphérique parisien et puis à partir de ce moment-là puisqu'il est sans papier débute une errance, une longue promenade dans Paris qui va durer plusieurs années. Bien sûr, il est hébergé, il va de lieu en lieu mais surtout, il décrit Paris par les rues. Donc, dans un premier temps, bien sûr, tous les quartiers autour de Stalingrad, Belleville, le siège du PCF où il décrit des bars clandestins pas très loin, le canal Saint-Martin et puis, toute cette déambulation parisienne est greffée à des souvenirs de déambulation dans Abidjan et donc, les déambulations parisiennes sont mixées, hybridées de souvenirs de déambulation au plateau, bien sûr, à Abidjan mais aussi le quartier de Cocody et donc, on a une double stratification, celle des souvenirs et celle de la vie quotidienne à Paris qu'il décrit et donc, l'idée d'un Paris populaire ici ouvre à d'autres imaginaires. Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent. Merci aux éditions Le Nouvel Attila. Lecture Denis Cordazot Réalisation Michel Bourzex et Swazik Cadio Musique Thomas Boulard Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. de la Bibliothèque de la Bibliothèque de la Bibliothèque de la Bibliothèque